Le Père l'Allemand explique que la plupart des saints connaissent deux conversions. L'une par laquelle il se dévoue au service de Dieu, l'autre par laquelle il se donne entièrement à la perfection. Et cela s'accompagne d'une effusion de l'esprit. L'expérience d'ailleurs est là pour le prouver qu'on étudie la vie des saints manqués, je veux dire prêtres, religieux ou simples fidèles, excellents, fervents, zélés, pieux et dévoués, mais qui cependant n'ont pas été des saints tout court. On constatera que ce qui leur a manqué, ce n'est pas une vie intérieure profonde, ni même un sincère et vif amour de Dieu et des âmes, mais bien une certaine plénitude dans le renoncement, une certaine profondeur d'abnégation, une totalité dans l'oubli de soi. Aimer Dieu, le louer, se dévouer, se fatiguer, se tuer même à son service, autant de choses qui attirent les âmes généreuses. Mais mourir totalement à soi, obscurément, dans le silence intime de l'âme, se déprendre, se laisser détacher à fond par la grâce de tout ce qui n'est pas pure volonté et service de Dieu, voilà l'Holocauste secret devant lequel recule la plupart des âmes, le point exact où leur chemin bifurque entre une vie fervente et une vie de haute sainteté. Avec Georgette Blaquier, grand témoin du renouveau charismatique, on peut encore envisager la seconde conversion dont nous parlons sous l'angle de l'amitié véritable avec le Christ. Que dirons-nous ? La première étape de la vie spirituelle est l'étape du serviteur, la première conversion, et c'est déjà bien. On passe de l'esclave au serviteur fidèle, libre, qui est choisi, appelé par le maître. Il s'engage avec toute sa générosité, suit son maître avec tout son amour. Le serviteur fidèle connaît son maître et le sert, mais il n'y comprend rien, car il faut la seconde conversion. C'est quand Jésus dit « je ne vous appelle plus serviteurs mais amis », c'est pour faire passer ses disciples dans une seconde conversion. Autrement dit, il y a un moment pour se donner, et en général, c'est la jeunesse, et un moment pour se livrer, et c'est la maturité de la vie chrétienne. Jésus lui-même s'est livré. Alors nous entrons dans cette communion profonde avec Jésus, nous apprenons les desseins de son cœur, de sa miséricorde et de sa sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada